ni par les protestants locaux, ni par les églises protestantes. Le directoire de l'ÉCAL a toujours demandé des créations de post-luthériens et même la création d'un consistoire luthérien qu'il n'a pas obtenu. Mais jamais les églises, ni localement, ni au niveau national, n'ont demandé cette union. Cette union qui a été imposée naturellement par l'État parce qu'il lui a semblé qu'il n'y avait pas d'autre solution viable dans le cadre algérien et cette solution a survécu jusqu'à la séparation. J'ai insisté également dans ce livre sur les liens profonds qui unissaient cette église d'Algérie à l'église de la Confession d'Augsbourg et à l'Alsace. Au travers des nombreux colons alsaciens que j'évoquais il y a l'instant, établi en Algérie, pas seulement après 1870, mais dès 1831. Ils sont arrivés en vagues successives. Mais aussi en raison de la présence en Algérie de 24 pasteurs alsaciens qui y ont exercé une partie de leur ministère. rares sont ceux qui y sont restés définitivement et y ont fait souche. Mais 24 pasteurs, dont 23 de la Confession d'Augsbourg et 1 pasteur réformé d'Alsace, sont donc allés travailler en Algérie. Donc il y avait des rapports réguliers, sans compter les aides permanentes venues du directoire, aides politiques, interventions auprès du gouvernement, aides juridiques, aides financières, aides aussi par l'envoi de ministres, car il y a eu au niveau du directoire toute une politique de pourvoi des postes d'Algérie qui a favorisé les jeunes, parce que les anciens, à l'exception de Jacques-Timothée Dur, n'étaient pas du tout tentés par l'Algérie. C'est souvent des jeunes vicaires ou même des étudiants sortant tout juste de la faculté qui partaient en Algérie, encouragés par le directoire, qui en échange avaient organisé leur retour. Ils facilitaient leur retour, ils avaient une certaine priorité pour les postes qui se libéraient en Alsace s'ils souhaitaient rentrer. Et c'est ainsi que s'est organisée cette noria de pasteurs de la confession d'Houxbourg qui sont allés en Algérie, qui restaient en gros environ 4 ans. C'était à peu près... Je vous lis une intervention du président du directoire, Théo Brown, devant le consistoire général le 20 octobre 1853. Il dit « Jusqu'ici, il n'a point été facile de trouver des candidats pour nos paroisses d'Algérie. Cette espèce d'exil sous le soleil africain semblait effrayer et détourner les vocations. » Et il conclut son intervention en disant « Le directoire continuera à donner une attention spéciale aux cures algériennes. » Et effectivement, ils ont suivi cela de près jusqu'en 1870, jusqu'à la rupture du traité de Francfort. Dernière remarque, ce livre a été construit en deux parties. Dans la première partie, c'est au fond la restitution de l'histoire, de la création, du développement de cette église jusqu'à son éclatement en 1908. Et la deuxième partie, ce sont des coups de projecteur sur certains aspects de la vie de cette église. Par exemple, les créations d'écoles protestantes, ce qui a été très important pendant toute la première période de la colonisation. Les constructions de temples, parce que la plupart du temps, au début, ça se passait dans des salles communes de mairies ou autres qui étaient prêtées plus ou moins. Également sur le corps pastoral. Il y a tout un chapitre sur le corps pastoral, y compris réformé, réformé judéaire. Sur les laïcs, les députés laïcs au consistoire d'Alger. C'est assez intéressant de voir, c'était tous des notables, bien entendu, mais de voir d'où ils venaient et quel avait été leur parcours. également sur les missions étrangères au début du 19e et début du 20e. Voilà, donc, bon, je n'illumère pas tous, également sur l'orphelinat de Delhi Ibrahim, là, j'ai consacré un chapitre. Donc, ce sont des coups de projecteur sur certains astres. Voilà, je pense, on a de voir terminer et je vous laisse la parole maintenant pour vos questions et pour un débat parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire encore sur cette question. Bien, merci. Merci pour votre concision et en même temps, c'est d'accord. La parole est à vous. Qu'est-ce qui vous a le plus touché ou impressionné dans toutes vos recherches en plus de tout ce que vous avez pu nous énumérer ce soir ? Je crois que j'ai été assez impressionné par le pasteur Jacques-Timothée Dur, j'en ai déjà parlé. Il a vraiment été un exemple extraordinaire. Je regrette qu'il soit si peu connu, même totalement méconnu. Mais autrement, j'ai beaucoup été impressionné par l'énorme effort qui a été fait par l'Église protestante d'Algérie pour créer et maintenir l'orphelinat protestant d'Elie Ibrahim. Parce que, il faut dire que tous ces immigrés qui arrivaient en Algérie, tous ces colons étaient généralement très mal préparés à ce qu'ils allaient trouver. Il y avait à l'époque énormément de maladies, il y avait le typhus, il y avait le choléra, il y avait le climat qui n'était quand même pas très sain, notamment dans la Mitija, qui était marécageuse à l'époque. Il y avait encore des animaux sauvages, il y avait encore des panthères, des lions, etc. Et puis, il y avait les arabes, il y avait encore des combats, des razzias, des massacres. Donc, il y a eu énormément de colons qui sont morts prématurément. Ils ont survécu un an, deux ans en Algérie, ils sont morts. Et donc, ils ont laissé les orphelins. Et ça a été la grande préoccupation de l'église protestante d'Algérie au début, que faire de ces orphelins. Ça a commencé très petitement, il y a des familles à Alger qui ont accueilli des orphelins protestants, encouragés par le consistoire, par les pasteurs qui ont s'histoire à aider dans la mesure où possible. Après, ils ont loué une maison puis ils ont trouvé quelqu'un pour s'en occuper jusqu'à la création de cette orphelinat à Delibrahim créée par deux pasteurs, Jacques-Timothée Durs et son collègue réformé d'Alger, Guillaume Monod, dans la fameuse dynastie des Monod, qui est d'ailleurs un cas particulier dans la dynastie des Monod parce que il a terminé schismatique et hérétique mais enfin bon, pas Alger, Alger il était bien. Donc ils ont pu créer dans une ancienne maison de maîtres avec quelques terres autour et puis ensuite ils ont racheté des terres, etc. Puis ils ont été aussi aidés par la préfecture, il faut le reconnaître, et par le gouvernement général. Mais ça s'est développé sur beaucoup d'années et c'est Jacques-Timothée Durs qui a dû, parce qu'il fallait financer tout ça, et encore une fois les protestants d'Algérie étaient pauvres, c'était des immigrants, il y avait très peu de grosses fortunes. Et donc c'est Jacques-Timothée Durs qui a dû faire deux tournées en Europe, deux tournées de plusieurs mois en Europe pour récolter de l'argent au profit de cet orphelinat. Et donc le consistoire lui a accordé des congés confirmés par le gouvernement et il a passé trois mois sillonné la France, l'Alsace, l'Allemagne, la Suisse, et donc il a ramené pas mal d'argent et il en a fait deux, comme ça, à six ou sept ans d'intervalle, deux grandes tournées en Europe pour réunir de l'argent pour cet orphelinat et intéresser les protestants d'Europe au sort de cet orphelinat et plus largement de l'église protestante d'Algérie. Alors cet orphelinat d'ailleurs a destiné aux orphelins protestants dans un premier temps après des grandes famines dans les années 1860, 1867, 1868, il s'est ouvert et il a accueilli des orphelins musulmans parce qu'il y avait beaucoup d'orphelins musulmans à la suite de ces famines et donc il a accueilli des orpheliens musulmans et il a pris en charge financièrement leur éducation. C'est, je peux dire, la principale oeuvre diaconale protestante de l'église protestante au 19ème siècle et aussi d'évangélisation si on veut dans la mesure où ils ont accueilli des orphelins musulmans. Voilà. On pourrait encore développer mais laisse la place. Vous avez eu des difficultés pendant cette rédaction ? Pas la rédaction même mais lors de cette recherche de toute cette histoire ? Les difficultés que j'ai eues, moi ? En dehors des distances. Il fallait aller... Bon, à Strasbourg, il n'y avait pas de problème. J'y habitais à l'époque. Ensuite, bon, il fallait aller à Aix-en-Provence et j'y suis allé plusieurs fois. J'y ai séjourné plusieurs fois pour étudier ces archives. Mais c'est facile. Elles sont sur place. C'est très bien organisé les archives de la France d'Outre-mer. C'est moderne. Et on obtient facilement les documents. Bon, c'est des documents du 19ème siècle. Ils sont rédigés tous en français. à l'exception de quelques lettres. Et c'est assez lisible. En tout cas, les registres des consistoires sont calligraphiés par les secrétaires. C'est très lisible. Bon, les courriers, c'est un peu moins lisible. Ça dépend. Mais en général, les gens de cette époque-là avaient appris à écrire correctement. C'était lisible. C'était très lisible. Non, je n'ai pas eu de difficulté particulière. Ça a été... Ensuite, bon, je suis allé à Paris aussi pour voir les archives de l'inspection luthérienne. Mais bon, là, je suis un ancien de l'église luthérienne de Paris, donc j'ai été bien reçu et on m'a facilité les choses, donc il n'y a pas de problème. qui étaient les colons qui arrivaient du point de vue professionnel ? Alors, du point de vue professionnel, bon, il y avait des... C'était extrêmement varié. Extrêmement varié. Dans un premier temps, tout au début de la conquête, la prise d'Alger, ça a été des officiers, des officiers, des fonctionnaires et quelques banquiers ou commerçants qui sont venus s'installer à Alger. Je crois que c'était le début. C'était vraiment... C'était des réformés de France et d'un niveau social déjà assez élevé. Après, sont arrivés des pauvres bougres qui n'avaient souvent pas de métier bien affirmé. C'était souvent des enfants de familles nombreuses d'agriculteurs qui ne pouvaient pas rester sur la terre familiale parce qu'ils étaient trop nombreux. Pour parler des Alsaciens, parce que j'ai particulièrement étudié le cas des Alsaciens, c'était souvent, oui, des enfants de familles nombreuses à l'époque où en Alsace la démographie était galopante et où la densité a augmenté très vite au début du XIXe siècle. Et alors, en général, ils partaient pour l'Amérique. Ils partaient pour l'Amérique ils allaient vers le Havre et ils étaient souvent eux aussi victimes d'intermédiaires qui finalement les laissaient en plan au Havre. Et là, ils avaient épuisé leurs ressources, ils étaient en plan, l'intermédiaire n'était plus là pour les expédier aux Etats-Unis et le gouvernement de Louis-Philippe, dès le début, a saisi l'occasion pour leur proposer de les dérouter sur l'Algérie et ils leur offraient donc le transport vers l'Algérie et une installation avec des terres en Algérie. Donc, c'est ainsi que les premiers Alsaciens sont arrivés à Delhi-Ibrahim, justement. Et, bon, c'était des fils d'agriculteurs, c'était des agriculteurs, donc, bon, ils se sont mis à travailler les terres qu'on leur a concédées sous la protection de l'armée parce qu'à l'époque, Delhi-Ibrahim était un camp militaire. Bon, après sont arrivées les différentes vagues d'immigrés et notamment, il y a eu toutes les secousses révolutionnaires en Europe en 1830, en 1848, en 1850 et à chaque fois, alors là, ça a été plutôt des populations ouvrières qui ont été déportées en Algérie et donc, ils se sont retrouvés faire, devoir travailler la terre parce qu'ils n'étaient pas du tout leur, ils n'étaient pas formés du tout pour ça. Donc, il y a eu beaucoup d'échecs, énormément d'échecs et en général, ils se sont rabattus sur les villes très rapidement. Donc, une population très mélangée, très mélangée au point de vue social comme au point de vue nationalité ou religieux. Moi, j'ai une question. Dans les registres que tu as certainement consultés de ces différentes paroisses, y a-t-il aussi des noms arabes ? Ou est-ce que c'est simplement que des colons qui se retrouvaient entre eux ? Alors, je le disais tout à l'heure, je ne l'ai pas évoqué rapidement, j'ai juste que cette église n'était pas missionnaire. Elle l'avait, mais le gouvernement en général s'y opposait parce que les autorités françaises, étant donné qu'au moment de la capitulation d'Alger, il avait été stipulé dans l'acte de capitulation que la France respecterait la religion musulmane, bon, le gouvernement français et les autorités françaises d'Algérie en particulier ont toujours freiné au maximum toute tentative missionnaire. Et l'église statutaire donc, était particulièrement freinée et donc, on lui disait occupez-vous des immigrés, il y a assez à faire. Et c'est vrai qu'il y avait assez à faire pour les forces de l'église d'Algérie à l'époque. Donc, on ne trouve pas de non-musulmans. Ils ont fait au début un peu de prosélytisme auprès des juifs. Les juifs qui étaient nombreux en Algérie, qui étaient une population disons considérée comme inférieure du temps de l'occupation turque qui était soumise à la dima et qui ont accueilli plutôt avec satisfaction l'arrivée des Français qui les a un peu libérés de cette suggestion et il y a eu donc quelques tentatives mais ce n'était pas l'église elle-même, c'était là déjà des missions qui venaient d'Angleterre en général. Mais l'église a surtout fait des missions auprès des Espagnols car une j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que les Espagnols sont catholiques qui ne sont pas protestants a priori et ça a été le plus grand nombre d'immigrés en Algérie qui étaient d'origine espagnole. Ils venaient notamment des Baléars et ils sont venus en masse et ils étaient surtout dans l'Oranie Oran même et puis Oranie et là effectivement l'église a fait un effort de prosélytisme auprès de ces Espagnols qui pour beaucoup se sont convertis et il y a eu effectivement à Alger même des nombreux Espagnols convertis qui faisaient partie de la paroisse d'Alger non pas d'Alger d'Oran et la paroisse d'Oran avait même des cultes en espagnol en castillant pendant longtemps outre les cultes en allemand et les cultes en français parce qu'un peu partout c'était l'obligation il y a eu aussi des cultes en castillant et à Alger il y a un pasteur aussi réformé d'Alger qui lui aussi s'est intéressé aux Espagnols il avait appris l'espagnol et il a aussi fait de l'évangélisation auprès des Espagnols d'Alger il y en avait aussi à Alger et là aussi à la paroisse d'Alger il y a eu pendant un certain temps des cultes en espagnol donc c'est le seul le seul effort qui a été fait parce que encore une fois la tâche de l'église protestante d'Algérie était tellement immense elle traitait sur tout le territoire et des gens extrêmement dispersés et donc elle n'avait pas le temps de faire autre chose que de s'occuper de chercher de chercher les protestants qui pouvaient être arrivés en Algérie de les réunir tant bien que ce mal et de créer des communautés là où on pouvait créer des communautés d'ailleurs j'ai oui je vais vous lire ça c'est une dans un journal dans le bulletin de la société évangélique de Genève j'ai beaucoup intervenu pour aider l'église protestante d'Algérie et faire de la mission on trouve cette description la principale oeuvre du pasteur en Algérie est de visiter beaucoup de localités très éloignées des unes des autres et où il doit se rendre par des chemins affreux et souvent dangereux là il trouve des colons que l'espoir d'une ville plus facile à engager à s'expatrier et qui pour la plupart désirerait vivement retourner en Europe mais n'en ont pas les moyens le pasteur a beaucoup à faire pour consoler ces pauvres gens et leur faire tourner les regards vers la patrie céleste qu'ils doivent habiter un jour tandis que leur patrie terrestre est à jamais perdue par eux c'est le langage de l'époque mais c'est pour montrer quand même que le travail des pasteurs et ils n'étaient pas nombreux au départ ça a commencé avec un pasteur après péniblement on s'est monté à trois mais ça a été long à arriver à couvrir l'Algérie oui je crois qu'effectivement le travail de prosélytisme missionnaire était comme vous l'avez dit plus le fait de sociétés missionnaires notamment venus de Grande-Bretagne et il y a eu finalement un succès très très limité ils s'étaient un peu illusionnés sur le fait que par exemple ils pensaient qu'en Kabylie ce serait plus facile ils pensaient que les Kabyles n'étaient en quelque sorte islamisés qu'en surface et qu'il restait un fond chrétien ce qui était une illusion largement répandue et une mission de langue française la mission Roland a effectivement l'un de ces c'est une mission qui est en quelque sorte de la mission